Monsieur le Consul, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Chers amis, la ville d'Adisson est particulièrement honorée ce jeudi, 14 juillet 2016, de votre présence pour la signature du juvelage que l'Orca et Adisson préparent depuis plus de 7 ans. Monsieur le maire Philippe Huppé et son conseil municipal sont particulièrement élus de recevoir Monsieur le Consul d'Espagne, Monsieur Francisco Jodar Alonso, maire de l'Orca, ainsi que ses conseillers, nos collègues élus du voisinage, Mesdames et Messieurs les lorquinos, qui ont également fait le déplacement pour cette occasion. Cette cérémonie se déroulera ainsi. Le poulet, l'animal totémique d'Adisson, effectuera une danse. Messieurs les maires monteront les couleurs des deux pays, différents, donc Espagne et France. Patrick Lario, le responsable français du jumelage et traducteur du jour, prendra ensuite la parole. La parole sera ensuite donnée au maire, Monsieur Francisco Jodar Alonso, et Monsieur Philippe Huppé. Puis, Monsieur le consul d'Espagne sera invité à prendre la parole à son tour. Les maires seront ensuite invités à signer la charte du jumelage et à officialiser cette union, suivie par les hymnes nationaux des deux pays. Et enfin, moi, quand même, on vous renvoie à ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Je suis très heureux de qu'Avisan recebe partie du Ayuntement de Lorca, encabezé par sonorat de San Francisco Jodalos. Aujourd'hui est un jour très spécial pour nous, et pour la histoire de notre peuple. Je ne peux pas de penser à nos parents, 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 à nos parents et à nos parents, à nos parents. Même si je n'étais jeune, je me souviens de certains anciens, j'ai été présent par ici, je me souviens de mon abuela de Montréal à Montréal et à sa fille de Montréal, à Montréal, à Montréal et à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Montréal. Et tous les enfants ont aimé à l'Avisan, mais ils nous ont toujours parlé d'Horca avec une souris et que le disait à tous. Ceci est comme un reconnaissance de la part de la Lorca qui a elle, parce qu'il n'est pas facile de sortir de son pays ou de sonyre. Aujourd'hui, avec nous, nous enlons à notre ancienne et à notre fils. Nous vous remercions toujours que le Ayuntamiento votera en sonyre pour l'unanimité et l'examénement. Je veux aussi remercier la disponibilité de l'Escar de Francisco en chaque moment à l'hospitalis. Et sans doute à mon ami Marcelino, que nous devons s'installer à l'arrivée pour tout l'avort de puissance et de reconnaissance à nous. Je vous dis que c'est ma grâce. Je voudrais aujourd'hui remercier la municipalité d'Avisan pour nous avoir soutenu sur ce projet, comme pour chaque dossier traité en mairie, nos travailleurs en équipe. Mais aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à démontrer ma gratitude envers deux membres du conseil municipal. Mon ami et collègue Florent Sagan, qui s'est investi autant que moi, qui va soutenir sa faille dans tous les moments de doute, d'incertitude, car il ne faut pas oublier qu'un jumelage se fait sur la Dunée. Je tenais également à remercier mon ami Philippe Huppé, notre mère, qui dès 2009 m'a laissé carte blanche sur ce projet, car convaincu de l'intérêt de ce jumelage pour nos deux communautés. Cette union permet de faire le lien entre nos différentes générations. Nos anciens, qui ont quitté leur terre, en attendant, dès les années 20, ont su s'adapter à Avisan et contribuer au développement de notre village, sans oublier pour autant de nous transmettre l'amour de leur ville d'origine. Je souhaite que ce jumelage constitue un réel évitage pour que nos enfants puissent se perpétuer à la fin. Merci. Aplaudons-nous, Un saludo muy especial a Philiz, alcalde de Adisan. Saludo también a Ivonne Burrel, alcalde de Moyu, le soutien à l'experte de mon collant. Le soutien de l'experte de l'experte de España, et à les concients de l'experte de la corporation municipale, les quatre groupes municipales que nous d'accompagnons, et aussi aux compagnons de la Corporation Municipal d'Adisane. Bienvenue dans cette belle localité d'Adisane, qui est en train d'entre les représentants de tout le peuple de Lorca, la illusion de tout un peuple pour faire ce hermanement. Un hermanement que aujourd'hui nous formulons par écrit, mais qui nous fait de toute la vie dans nos cœurs. Je crois que nous ne pouvons pas en l'errore de penser que chaque ville, que chaque localité, est une île separée de l'autre de manière absolueuse. Tous les peuples ont un peu en commun, mais de manière très spéciale l'Adisane et Lorca. Nous unions les lauses de sangue de celles qui ont beaucoup d'années, qui ont été procuré un mode de vie et formé leurs familles dans cette belle localité d'Adisane. Mais ce sont plus les lauses qui nous unent, d'azos culturales, de costumbres et de sentimientos. En fin, nous sommes très heureux de être ici et de formaliser, comme je dis, cet hermanement. Je veux dire, de vrai, que les qui, depuis longtemps, vous êtes venus de Lorca jusqu'à ici, et jamais vous avez donné la espalte à Lorca. Vous avez fomenté ce cariño que vous avez conservé vous-même et vous-même, et de vos-même et vos-même et vos-même. Je l'ai compris quand, en 2009, j'ai été ici avec cette entraînable accouchement que me prêtant. Je l'ai compris aussi sur les visites que nous faites à Lorca, de manière très spéciale, à travers les plus asiduos, Philippe, Patrick, Florence et autres. Une montre très importante de que nous avons toujours été unis, c'est ce détail que j'avais dans la ville de Addis-Anne après les terremotos de 2011. Nous vous aidiez à reconstruire L'Orca, et cela ne l'oublions jamais. Bien, amigues et amis, amis et frères de Addis-Anne, toujours vous êtes en notre cœur, vous avez votre maison en L'Orca, comme je sais que nous avons notre maison en Addis-Anne. Merci beaucoup pour votre hospitalité, mes amis. Applaudissements Je vais essayer d'être court, je me suis aperçu la dernière fois pendant mon discours, je m'endormais moi-même, donc je vais essayer d'être court et ne pas être trop long, promis. Donc je vais être long, vous le savez. Je remercie M. Le Consul d'être là, Mesdames, Messieurs les maires, surtout Messieurs les maires, c'est une profession sexiste, donc il n'y a que des autres. Merci d'être venus. Mesdames, Messieurs les élus, merci d'être là aussi. Mes amis d'Addisant, merci d'être venus. Et d'autre part, je vois qu'il y a des tels qui sont pas d'Addisant, donc merci d'être là. J'imagine que vous avez peut-être un lien avec l'Orca. Et merci d'être venus, car pour nous, c'est un jour important aujourd'hui. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le maire de l'Orca. Je le partage à 100%. Je vais essayer d'être un peu original. Ce qui est important dans ce jumelage pour nous, à Addisanté, mais je crois aussi pour nous, c'est cette main tendue par-dessus les Pyrénées. C'est dire à l'autre, je vous tends la main et je vous accepte comme un égal. C'est ça que l'on est en train de dire aujourd'hui. C'est ça qui est important. Et on est en train de leur dire aussi ce qu'est une philosophie chère, l'anglossien, qu'on va prendre un chemin ensemble et on va essayer de mener ce chemin jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin ? Pour ça, je vous promets que je serai court. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin ? C'est nous. En découvrant l'Orca, on se découvrera, nous. C'est ça qui est important à retenir dans ce jumelage. En découvrant l'autre, on s'apprécie et on se découvre, nous, à notre tour. En découvrant l'étranger, celui qui est à notre tour. Il n'est pas pareil que nous. Et l'autre ne sont pas pareil que nous. Ils sont étrangers. Ils n'ont pas les mêmes coutumes. Et tant mieux. Car en découvrant ces coutumes, on redécouvrira les nôtres automatiquement. Il y a une sorte de boomerang qui revient. Car on vit ici, on a l'impression que tout le monde est comme nous. En voyant l'étranger, l'altérité, on se découvre qu'on a une spécificité. Et si, grâce à ce jumelage, la spécificité adissanaise, la culture adissanaise ressort, on sera des grands gagnants. C'est ce que j'appelle aller jusqu'au bout, ensemble, sur ce chemin. Le cabinet, très important, dans le cœur langocien et occitan, c'est pareil qu'on s'appelle Occitanie maintenant. On dira qu'on est langocien, si vous me permettez. C'est très important d'aller jusqu'au bout. Et grâce à l'ORCA, l'ORCA va nous amener au bout. Au bout de nous. Et en fin de compte, à la découverte de nous. C'est ça qui est important. Et en plus, bien évidemment, mais ça je l'ai dit dix fois, je le redirai encore une fois aujourd'hui, c'est tendre la main aux lorquinos et que les lorquinos d'Adissan retendent la main à leur histoire, à leur passé, à leurs origines, à leurs racines. Ça c'est aussi très important, car une communauté apaisée permettra à Adissan de rayonner. C'est ce que je voulais dire, mais je n'irai pas plus loin, je vous le promets. Bonjour à tous. Monsieur le maire, Monsieur le alcaldé, Messieurs les maires des autres localités, nombreuses de l'Ontario, ce qui prouve d'ailleurs le pouvoir d'entrée de cette ville, et Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui d'être présent, que j'ai décent. D'abord, il ne faut pas l'oublier, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France, alors je pense que c'est une heureuse coïncidence de faire ce jumelage aujourd'hui, où beaucoup de citoyens fêtent la grandeur de leur patrie aujourd'hui. On a eu aussi le Tour de France, qui parcourt ses routes, hier et aujourd'hui. Donc on fait beaucoup de choses ensemble, mais on fait surtout l'amitié. En fait, les bonnes relations entre deux pays, mais on fait aussi quelque chose de plus profond. Comme le maire le disait tout à l'heure, tous ces sentiments, des gens qui ont vécu, qui ont habité ici dans cette ville pendant trois ou quatre générations, mais qui se sentent encore, qui sentent encore que leur racine se trouve dans ce lointain paysage de l'Orca, en Espagne. Je disais à mes interlocuteurs avant que justement, au consulat, nous voyons tous les jours que le groupe le plus nombreux d'Espagnol, c'est justement, appartient justement à l'Orca. Et je pense que c'est significatif. Ce sont déjà, comme je disais, trois ou quatre générations qui ont fait de cette région leur nouvel habitat, et qui pourtant n'ont pas oublié leurs racines, et qui continuent à les arroser jour après jour. Les relations, il est utile de dire, entre les deux pays sont excellentes à tous les niveaux, politique, économique, culturel, mais c'est surtout ce sentiment plus humain, plus étroit, plus local de relations entre les peuples, entre les gens que je voulais évoquer aujourd'hui. Je pense que c'est un acontecissement, pour moi, pour moi, c'est très élevé, c'est très élevé, que, comme je disais, il y a trois ou quatre générations de gens qui ont été de l'Orca se sont installés ici, qui se sont en partie franceses, en partie sont en espagnols, mais qui, en tout cas, ne ont renoncé à leurs raies, et qui continuent, vraiment, doncs, regant ces raies día-à-dé. Je pense que le remenement entre ces deux c'est-à-dire qui représente, en grand-part, cela, la solidez de les relations entre les deux pays, comme je me corresponde, de manière à dire, mais, surtout entre les habitants, entre les peuples, en ce cas, entre deux localités, comme Bissot et L'Orca. Pour le temps, une fois plus, réitérar mon agradecimiento de m'adresse de vous, le voyage et de que vous êtes bien ici, et ma alegre de pouvoir les recevoir de tous les membres et de l'Omissot, de tous les représentants de l'Omissot, de tous les habitants, et de dire que nous devons nous renvoyer à l'Omissot, et nous devons la Ville nationale de France, à 14 juillet. Merci donc, merci à tous, je pense que on va continuer parce que j'ai encore reçu pas mal de signes dans cette direction avec les jumelages, avec plusieurs villes de la région, avec d'autres endroits en Espagne, et je pense que c'est quelque chose de très positif, de très bon, et qui va au-delà, comme je le disais tout à l'heure, des relations du monde. Pour la lumière et l'infusion dans le quartier, de l'Omissot, et le remer de me recevoir aujourd'hui ici à tous. Bonne fête ! Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Merci. Nous allons remettre symboliquement la clé d'Addisant, au maire de Lorca. Cette clé, ce n'est pas simplement une ouverture de force, c'est une ouverture de nos cœurs aussi. C'est vraiment symbolique et en espérant que l'Orguinos viendront à Addisant et profiteront aussi de ce qu'on peut leur apporter. C'est ce que représente cette clé. Et nous allons remettre aussi un brevet de citoyenneté d'honneur au maire d'Addisant. Au maire d'Addisant. Au maire de Lorca, c'est l'émotion. Enfin, je suis Addisant. Je me le rememmerai, mais au maire de Lorca, de citoyenneté d'honneur. Et à travers lui, on espère que c'est tous les Lorquinos qui sont encore à Lorca qui deviendront citoyens d'honneur d'Addisant. Mais ce brevet est remis au maire en personne de Lorca. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est un petit, mais senti de l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. D'Ambros de la Bordadora Lorquinas. Qu'han querido y llevan unas semanas, bastantes semanas, trabajando y bordando una bandera de Adisant para traerla hoy y regalarla al alcalde y al pueblo de Adisant. Applaudissements Je tiens particulièrement à remercier le maire de Lorca et son conseil municipal et tous les lorquinos qui ont œuvré sur ce drapeau magnifique, qui nous touchent profondément, parce qu'on n'avait pas de drapeau d'intérieur d'un disant, maintenant on en a un, et ça me touche d'autant plus, comme vous le savez, quand cette municipalité veut développer les métiers d'art, alors vous allez dire, ça y est, il en profite, il les recase, mais, excusez-moi, là je n'étais pas au courant, ce sont des métiers d'art. Voilà ce que c'est que les métiers d'art. Souvent on imagine, bon, le métier d'art, encore le maire et ses excentricités, donc les métiers d'art c'est ça, c'est l'excellence. Et je veux remercier vraiment Lorca pour ce cadeau, qui conforte la municipalité d'Adissant dans cette volonté de développer l'excellence à Adissant, c'est-à-dire les métiers d'art. Et je dis d'autant plus que je suis président depuis peu de Ville des métiers d'art, c'est une association nationale qui regroupe à peu près 80 villes, et ce réseau sera content de voir que l'on peut développer aussi, au-delà des frontières, des réseaux, pour les villes de métiers d'art. On n'est pas les seuls à s'intéresser à l'artisanat local, aux professionnels locaux, et à cette fabrication locale. C'est important. Donc merci beaucoup pour ce drapeau qui prendra sa place au sein du Conseil municipal dorénavant, et donc chaque fois que le Conseil municipal se réunira, on aura une petite pensée pour Lorca, et bien sûr pour Adissant dans sa route. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... 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 Merci.